D'un côté, ce nouveau bâtiment érigé sur plusieurs étages en lieu et place d'un ancien de plein pied. De l'autre, un bloc supplémentaire de 4 amphithéâtres de 90 à 150 places venant s'ajouter aux 600 déjà existants. Et entre les deux, la partie historique de l'IEP où vient de débuter la phase de restructuration et d'agrandissement. Un vaste chantier durant lequel l'établissement s'efforce tant bien que mal de maintenir une activité normale. Maintenant, c'est un peu difficile parce que le lien entre les deux parties, il n'y a pas, donc il faut toujours sortir. Oui, mais parce qu'on est encore en train de... Dans un chantier, oui. Difficile en attendant la fin des travaux l'an prochain. L'ensemble sera alors relié par un atrium, véritable petite rue intérieure. Longue d'une centaine de mètres, elle desservira les 16 000 m2 entièrement repensés pour améliorer le contenant et le contenu. On essaie d'intégrer des aspects liés à la pédagogie, notamment dans l'aménagement des nouvelles salles de cours, l'implantation du numérique aussi dans la pédagogie. Donc c'est aussi, avec de nouveaux bâtiments, c'est aussi peut-être des nouvelles façons de renseigner qu'on va essayer de développer. Cette extension devrait également permettre d'élargir un peu plus encore le recrutement à l'ensemble des classes sociales. L'IEP comptant déjà près d'un tiers d'étudiants boursiers. On a une frange de couches sociales dites moyennes ou défavorisées, tout à fait équivalente à celles des universités. Mais on constate que le concours étant très sélectif, forcément il introduit un biais qui pourrait être combattu par une plus grande ouverture, le fait d'accueillir plus d'étudiants. Proche des 2000 aujourd'hui, le nombre d'étudiants va ainsi croître progressivement. Les locaux rénovés et agrandis étant conçus pour en accueillir jusqu'à 3000 à l'horizon 2030. Merci d'avoir regardé cette vidéo !